Bonjour à tous, vendredi 27 avril 2022, 8h42 du matin. Nouvelle vidéo, vu que j'ai une journée super chargée aujourd'hui, je me suis dit je vais tourner super tôt. On va voir ce que ça va donner si j'ai la pêche. Ouh, allez, merci. C'est une merde, j'ai raté ma transition, je suis vraiment une merde. Bon, abonnez-vous quand même, s'il vous plaît, quand même. C'est fou, je sais pas pourquoi j'ai une tête comme ça. C'est beau dehors. Attendez, on va ouvrir les rideaux. Aaaaah, mes yeux. Aaaaah, je vais mourir. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Il fait beau, regardez, je vous montre dehors. C'est beau le matin quand même. Ouais, c'est parti pour la vidéo. Let's go. Bon, la chambre est rangée, tout est nickel, tout est bon, c'est bon, je peux présenter la chambre, je peux présenter le setup. Allez, mesdames, 3, 2, 1, action. Et yo, le rhino gang, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis aussi longtemps. De toute façon, tous les débuts de vidéos, ça va être comme ça. Si je peux être honnête avec vous, à chaque début de vidéo, je vais vous dire, ouais, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Ça a toujours été mon rêve. Bref, parce que je suis totalement transparent. C'est l'honnêteté du cœur, tu vois. Et voilà, maintenant, officiellement, il y a la chaîne YouTube et tout, que j'ai fait, en fait, les vidéos que je veux, et il faut que je parle avec le cœur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente ma chambre, mon setup. Je vais mettre un titre, je vous présente ma chambre, je vous présente mon setup, où je vous présente ma chambre et mon setup. Ou bien, je vous présente ma chambre et où mon setup, ou bien, je vous présente mon setup ou et ma chambre. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la totalité de ma chambre, tout ce qu'il y a. Eh, il y a des trucs super cool. Commencez pas à croire que c'est une chambre normale. Il y a des trucs super cool. Et encore, il y a plein de trucs qui manquent. Moi, ce que je vous invite à faire, tout au long de la vidéo, ça va être le jeu. OK, on va faire un jeu. Tout au long de la vidéo, le jeu, c'est... Vous allez mettre dans les commentaires, selon vous, d'après vous, d'après vos goûts, d'après ce que vous avez vu, d'après ce que vous n'avez pas vu, ce qu'il manque dans ma chambre. Je veux vraiment que tout le monde joue le jeu dans les commentaires. Je veux que tout le monde commente un ou plusieurs trucs qui manqueraient à ma chambre. Et je vais tous les regarder, OK ? Je vais regarder vraiment tous les commentaires et je vais y prêter attention de ouf. Et je vais voir vraiment ce que je peux prendre, ce que je peux rajouter, ce que je peux enlever. On va contribuer à l'évolution de ma chambre, tous ensemble, et aussi à l'évolution de la chaîne. Donc, je compte sur vous pour vous abonner. Mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous plaît. Et de lâcher un commentaire sur lesquels on s'est mis d'accord. On va commencer par cette partie-là. Après, je vais vous montrer aussi cette partie derrière, parce que la partie la plus incroyable, elle est là. Je vais vous montrer vraiment plein, 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 plein de trucs super cool, pourquoi tu commences là, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On commence, c'est parti, let's go ! On va commencer par mon bureau, dégage toi ! Alors, sur mon bureau, on peut retrouver... Donc, vous allez vite voir que dans cette vidéo, il n'y a que du One Piece de partout. Je suis un fan de One Piece de ouf. Et encore, je ne suis pas un vrai fan, fan comme ceux qui ont plein de figurines et tout. Vous allez voir, il y a beaucoup de One Piece dans la broche. Donc, on commence par le bureau. Sur le bureau, on peut retrouver un MacBook Pro. Donc, c'est le dernier MacBook Pro de chez Apple. Il y a des enceintes. Donc, voilà, les enceintes JBL, parce que j'ai beaucoup collaboré avec eux. Je collabore beaucoup avec JBL, j'aime trop leurs enceintes. Donc, j'ai pas mal de trucs JBL, il y a même des écouteurs que j'ai perdus dans l'avion quand je suis parti en Espagne l'année dernière. Je suis trop deg. C'est la première fois que je perds. Eh, je perds rarement des affaires. On connaît quelqu'un qui perd toujours ses affaires, tu vois. Et moi, je suis pas... J'ai jamais perdu les clés de chez moi en 20 ans. En 21 ans. Enfin, j'ai pas eu les clés de chez moi à 2 ans. Mais depuis que j'ai eu les clés de chez moi, j'ai jamais perdu. J'ai la même clé depuis le début. C'est pas incroyable, ça ? Allez, on passe à la suite. Sur mon bureau, on peut retrouver... Donc, comme je fais de la musique, vous avez des enceintes de monitoring, des enceintes Yamaha. C'est les HS7. Voilà, il y a les 5 qui sont plus petites. J'ai pris les 7, parce que moi, je voulais des balaises, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, vous pouvez retrouver des décos un peu partout. Donc là, vous avez un petit Luffy qui s'allume, qui change de couleur. Voilà. C'est un cadeau de mon ex. Si tu vois cette vidéo, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a les décorations ? Donc, j'ai un petit porte-clés qui a été offert par un de mes gentils abonnés. Donc, Jio, si tu vois cette vidéo, merci encore, c'était super gentil. Un petit Gogeta. Non, c'est pas Gogeta, c'est Sangotene. Je suis un ouf, moi. Je vais me faire incendier par tous les fans de DBZ, dont je fais partie en plus. Mais là, ça va, excuse-moi, je me suis trompé. Ça va, je sais, je me suis... C'est ton daron aussi, vous ressemblez de ouf. Qu'est-ce que tu regardes ? Donc là, vous l'avez en version Super Saiyan, en version normale. Roronazoro, le meilleur ! Le meilleur Roronazoro ! Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, allez voir. Continuez avec le bureau. Donc, la partie son, j'ai un casque. Donc, c'est un Audio Technica. J'ai oublié la ref. Mais c'est un casque qui sort un son neutre. En fait, les baffes aussi. Alors, il faut savoir que les enceintes de monitoring, ce n'est pas des enceintes comme les JBL qui vont gonfler les basses, qui vont maquiller le son. C'est vraiment, le son, il sort le plus neutre possible. Pour quand je fais mes sessions de mix, de mix, pardon, de mixage et de mastering, etc. Il faut que le son sorte le plus neutre possible. Donc, ce n'est pas des enceintes boum boum pour faire la fête. C'est juste des enceintes pour vraiment travailler. Mais le son est incroyable. Ma carte son. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo YouTube ou mes anciennes vidéos YouTube où vous voyez ma chambre. Dans le fond, vous allez voir une ancienne carte son. C'est une Focusrite 2i2. Sauf qu'elle, c'est une Apollo Twin. Je l'ai changée il y a très peu de temps. Et elle est beaucoup, 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 beaucoup mieux. Avis aux amateurs de musique. Avis aux amateurs, ceux qui enregistrent chez eux. Passez vraiment à l'Apollo Twin. C'est vraiment vrai. Elle coûte super cher. Les pés, mi-palais, quelques. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment, le confort de travail, la qualité, ça n'a rien à voir. Vraiment, je vous dis, ça n'en a rien à voir. Ici, vous avez un tableau Instagram. Parce que oui, je suis sur Instagram. Je vous le mets ici. N'hésitez pas à me follow. Venez tous ensemble. Venez vous abonner. Envoyez-moi un message sur Insta. Dites-moi. Wesh, ça dit quoi ? J'aime les chèvres. Voilà. Et puis, on est ensemble. Ça, c'est un petit souvenir de Milan. Ma mère, elle est partie en Italie. J'ai failli dire en Espagne. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu que je ne suis pas fort en histoire géo. Un petit casque PlayStation par rapport à la PlayStation 5 que Sony m'a envoyé, que PlayStation m'a envoyé, que je n'ai jamais allumé. Parce que je ne suis pas trop gaming. Mais je vais m'y mettre. Vous savez quoi ? Encouragez-moi à participer au monde du gaming. Comme ça, ça va twitcher, ça va streamer, ça va jouer. Et on vit ça tous ensemble. C'est ça que je veux en fait. Le principe de la chaîne YouTube, c'est quoi ? C'est le vivre ensemble. Kiffer ensemble. Moi, c'est bon. Sur Instagram, j'ai fait le tour. Sur Snapchat, j'ai fait le tour. Sur Twitter, j'ai fait... Non, je n'ai pas Twitter. Je n'ai jamais compris comment ça marchait, Twitter. Même sur les gens sur Twitter, ils sont méchants. Mais j'avoue, ils sont grave inspirés. Non, c'est super drôle, Twitter. J'aime bien. Ici, vous avez ma bande de LED qui traverse toute la chambre. Enfin, elle s'arrête là-bas, mais ça me suffit largement. Qui se pilote par cette jeune télécommande du vert, du bleu. Mais non, what the fuck ? Il y a une grosse araignée, là. Je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue. Désolé pour tous les arachnophobes. On va y laisser là. Parce que chez nous, les musulmans, quand on voit une araignée dans quelque part, c'est que c'est un lieu sain et protégé. Oh, Spider-Man ! Il te manque Iron Man ? Moi, oui. Je suis con. Du coup, pour continuer sur mon bureau, nous avons un petit plug, donc une trousse. À l'école, je n'avais pas de trousse, mais c'est bizarre. Sur mon bureau, quand je n'en ai pas besoin, j'ai une trousse pleine. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Là, vous avez les clés de ma voiture, Nina, que je vous avais déjà présenté. Vous avez un plug pour connecter mes trucs. Vous avez du gel hydroalcoolique parce que je ne suis pas dégueulasse. Voilà. Il faut se désinfecter les mains souvent. Là, c'est le dessin. C'est une peinture que mon petit frère m'a fait. C'est trop mignon. Je l'ai mis ici. Ici, c'est mon programme de la journée. Donc, ça, c'est un programme journaliste. Vous n'avez pas le droit de voir. Ça, c'est des décos que PlayStation m'ont envoyées. Ça, c'est des porte-clés Avengers et Iron Man. Parce que oui, je suis un fan de Marvel de ouf. Ça, c'est Reno parce que c'est des rhinocéros parce que je m'appelle Reno. Ça, c'est une BMW M4 parce que j'aime trouver les BMs qu'on m'a offert pour mon anniversaire. À mes 20 ans, je crois. J'ai eu très peu de cadeaux ces dernières années. Mais je pense que ma liste d'amis s'est raccourcie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est du coup, je disais une petite déco. Regardez, il y a un mode que j'aime bien. C'est lui. Ça fait genre Néon. Néon qui bug genre. Ça, ça aiment tout doucement. Et sinon, il y a ça. Ah non, c'est ça, le mode Néon qui bug. En parlant de PlayStation, il y a... Oui, j'ai un casque Iron Man. Eh oui, attendez, je vous le montre. Attendez. Je vous l'ai dit, je suis un fan de Marvel. Ça, c'est aussi un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Ah, vous avez kiffé. Comment on enlève le casque ? J'ai oublié. Eh, il ne peut plus s'enlever. Eh, comment on l'enlève ? C'est bon, je l'ai trouvé. Bon, ce n'est pas le mécanique. Oui, lui qui fait... Lui que tout le monde veut. Mais au moins, lui, il est bien aussi. En vrai, mes yeux, ils sont là. Mais je regarde par terre. Non, c'est un très joli cadeau. Franchement, je suis très content de l'avoir. Même s'il y a plein de poussière. Parce que, bon, je le laisse en dessous de mon bureau. Mais voilà. Un grand merci à la... Donc, je disais un grand merci à la personne qui me l'a offert. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, même merci encore. Je t'aime bien. On l'éteint. Ah, voilà. Donc, je disais... Donc, là, vous avez une petite poubelle où, disons, jette mes papiers et tout ça, tout ça. Ici, vous avez donc la boîte du casque que PlayStation m'a envoyé. Ici, la boîte de la PS5 parce que j'ai une PlayStation 5. Mais comme je vous dis, je ne l'ai jamais allumée. Enfin, très rarement, c'est que mon petit frère Jassim qui y joue. Et moi, je ne sais pas, je n'accroche pas le monde du gaming. Je ne sais pas pourquoi. Faites-moi vraiment kiffer. Donnez-moi des motifs valables pour que je me mette à jouer, en fait. Et après, je me mettrai à jouer. Quand je vous dis que je vous montre la totalité de ma chambre, c'est vraiment que je vous montre la totalité de ma chambre. Regardez ici, je vous montre ma multiprise. Elle est belle, ma multiprise. Elle ne va pas prendre feu avec tout ce qu'il y a à brancher dessus. Au moins, elle reste branchée pour qu'elle reste au courant. Elle ne perd pas le fil. Elle va péter un câble. Elle met une ambiance électrique dans la chambre. Et si on continuait ? Du coup. Maintenant, je vais vous montrer ma partie préférée. Comme je vous ai dit, je suis un amateur de musique. Et qu'est-ce qu'un amateur de musique sans un micro ? Eh bien, un amateur de musique sans micro. Eh bien, je ne suis pas de ce genre-là. Non, non, non. Parce que j'ai une cabine. Donc, c'est ici que j'enregistre toutes mes maquettes, tous mes sons, tous mes trucs, mes prises de voix, mes vidéos ASMR. C'est avec ce micro que je l'ai fait. Donc, ce micro, c'est un Rode NT1. Ah, voilà. Avec l'antipop qui va bien, le trépied, petite chaussette que je mets toujours pour la poussière. Et ça, c'est des mousses acoustiques. Donc, pour fréquences graves et fréquences aiguës. C'est du traitement acoustique et ce n'est pas de l'isolation acoustique. Je vais vous expliquer la différence. Alors déjà, ça, c'est moi qui l'ai fait. Alors, la différence entre le traitement acoustique et l'isolation acoustique, c'est que le traitement acoustique va faire en sorte que les fréquences sonores, qu'elles soient graves, médiums ou aiguës, ne rebondissent pas partout et soient absorbées, en fait. Mais l'isolation acoustique permet de ne pas être entendue soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui arrête le bruit et il y en a un qui absorbe le bruit, enfin, le son, pour éviter qu'il rebondisse. Donc, le son est bien, mais on m'entend. C'est-à-dire que si je chante, on va m'entendre de dehors, on va m'entendre si je commence à crier fort, tout ça. Voilà, voilà. Mais vraiment, je suis très, très content de ma cabine. J'ai mis un tapis de... Vous savez, ça, c'est quoi ? C'est un tapis de machine à laver anti-vibration. C'est vraiment... J'ai fait en sorte de faire un truc super propre. J'espère que ça inspire aussi quelques personnes qui souhaitaient faire ça. C'est tout à fait possible dans une chambre. Et c'est super utile. Attention. Attention, parce que dans le son, c'est la prise de son le plus important. Ce n'est pas le mixage ou tes compétences après au logiciel ou quoi. C'est vraiment la prise de son le plus important. Si ta prise de son est mauvaise, ton mix sera mauvais et ne compte même pas sur une qualité incroyable. Du coup... Donc ça, c'est un tableau de New York, même si je ne suis jamais allé à New York. Là-bas, c'est un avis de recherche de Barbe Blanche. Allah, il rahmo. Pays à son âme. R.I.P. Rest in peace. Là, vous avez tous mes suites parce que je suis un fan de ouf des suites. Par contre, là, c'est que la moitié de mes suites. Après, ici, dans le petit dressing, vous avez tous mes suites sans capuche. Parce que vraiment, quand je vous dis que je suis fan des suites, je suis fan des suites. Et moi, je suis un mec coloré. En plus, vous avez vu, je les ai rangés par couleurs respectives. Là, vous avez tout ce qui est rose. Parce que oui, je mets du rose. Oui, alors, il y a quoi ? Est-ce que vous aimez mes suites ? Dites-moi, commentez-moi votre couleur préférée. Comme ça, on va voir si on a les mêmes couleurs en tête. En plus, les meufs, elles aiment beaucoup les gars qui mettent des suites. Vous savez combien de personnes m'ont dit « Ouais, passe-moi un suite, passe-moi un suite. » Non, 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 non. Va voir ton gars. Va voir ton gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon petit frère, il m'appelle. Oui ? Je peux aller construire ma cabane. Hein ? Je peux aller construire ma cabane. Tu vas faire ça tout seul ? Ben non, avec mes copains. Avec tes copains ? Oui. Vas-y, mais tu restes là. Coucou ! Salut, t'as un beau vélo. Tu dis pas merci, enfoiré. Là, je vais construire des cabanes. Même moi, ça me manque, je vous jure. Du coup, donc, on était sur les suites. Là, j'ai un gilet par balles pour arrêter les balles. Bang, bang ! C'est un faux, c'est un faux. C'est un faux, vous arrêtez tout de suite, c'est un faux. Quelqu'un qui me tire dessus, je dead, je dead direct. Je meurs, mais à une vitesse. Ici, vous avez, donc, deux. C'est pas des sacs à main, c'est des sacoches. OK ? C'est pour les hommes. Vous commencez pas à dire que je mets des sacs à main, là. Ça va commencer à m'énerver, là. La marque Bouhou, parce que je travaille beaucoup avec cette marque en ce moment, que je kiffe. La marque Bouhou, man. Oh, c'est une marque, je trouve tout sur le site. Vraiment, les gars. Habillez-vous en Bouhou. C'est pas très cher. C'est super original, c'est super beau. Et il y a vraiment de tout. Vraiment, habillez-vous en Bouhou, man. Vous allez voir comment vous allez me remercier. Du coup, voilà. Ah oui, je vous montre, je trouve super cool. Quand je vous ai dit que j'étais fan de One Piece. Tadam ! Bon, est-ce que vous l'avez reconnu ? Est-ce que vous l'avez reconnu ? Tous les fans de One Piece, tous les fans de Zoro. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est le vrai. Oui, oui, oui. C'est le vrai. Regardez comment il est beau. Enma. Donc, c'est le dernier katana que Zoro a obtenu. Au pays des rois, par les samouraïs. Donc, c'était le katana à Oden. C'était l'un des katanas à Oden. L'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais il est très ressemblant à celui-là. Il est en blanc, je crois. Il y a des bachas. Avec la lame verte, comme ça. Et ça, c'est un cadeau aussi, tu veux quelqu'un ? On m'offre beaucoup de cadeaux de ce style-là. Parce que les gens me connaissent. Les gens, ils ne m'offrent pas beaucoup de cadeaux. Mais ceux qui me connaissent, quand ils m'offrent un cadeau, c'est un vrai truc. Quand je l'ai vu, quand je l'ai reçu, j'étais aux anges. On va le ranger, parce que sinon, on ne va pas regarder quelqu'un. On continue la chambre. Ah oui, il faut que je vous montre un autre truc super cool. Ta-da ! Ça, c'est le seul trophée que j'ai gagné dans ma vie. Take Down FC, finaliste, moins 65 kilos. J'ai combattu en Sanda Pro Fight il y a deux ans. Et franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs sportifs de ma vie. Regardez-moi ce beau gosse. Papa Hamza Abdo, fighter. Take Down, Sanda Warrior. Il y avait quelques membres de ma famille. Il y avait mon cousin qui est venu me voir. C'était vraiment incroyable. Ah ouais ! Ça, ce que je vais vous montrer là, il y en a plein qui vont avoir des souvenirs. Et pas forcément des bons. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est ? À votre avis, devinez. Mettez-moi en commentaire à votre avis ce que c'est. Tous ceux qui ont un appareil dentaire, rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous de ça. Vous vous rappelez ou pas les moulages dentaires ? Quand elles te mettaient la patte là pour prendre l'empreinte de tes dents, t'avais envie de vomir. Rien de mon souvenir. T'as vu, elle mettait une patte sur un espèce de dentier. Et avec le mec qui mangeait un... Avec la feuille, tu devais rester pendant genre 3 minutes pendant que ça prenne bien les empreintes. Après, quand elle te l'enlevait, ça t'aspirait le palais. Ça me donnait envie de vomir. C'était comme de la patte à modeler qui allait au fond de ta gorge. C'était un souvenir horrible. Vraiment, l'époque de l'appareil dentaire loin de moi. J'ai gardé mon appareil dentaire pendant 6 ans de ma vie. Vraiment, de la 6e à la 2e, j'ai eu des bagues. Vraiment, ça a été horrible. Ça a été vraiment une adolescence infernale. Donc, ceux qui voulaient voir mes dents comme restaient avant. Vraiment, une mâchoire de rat. Il manque des dents. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont eu, ça aussi. Mais ça, ça a été mon premier appareil dentaire. Vous savez, la barre, j'ai presque envie de vous le remettre. Ça y est, c'est l'espèce de barre, le faux palais. Tu ne peux même pas manger avec. À chaque fois, je voulais manger une chips, un dragibus, il fallait que je l'enlève, je le tienne à la main, que je mange mon bonbon et que je le remette. Et même, des fois, il y a des miettes de chips et tout et il ne rentrait pas bien. Il fallait que je l'écarte toutes les semaines avec une petite aiguille. C'est lui qui m'a fait le plus mal, je crois. À votre avis, je pèse combien ? Moi, je dis que je pèse 70 kilos. J'aurais dit moins. Vous pèsez combien, vous ? Enfin, vous pèsez combien ? Pour quelle taille ? Parce qu'il y en a, ils pèsent 60 kilos, mais ils font 2 mètres. C'est comme des arbres. On va passer au lit. Donc, il fallait que je vous montre mon lit. Donc, mon lit, il se présente comme ça. Donc, c'est un lit, une place. Oui. Parce que déjà, de 1, ceux qui ont un lit de place, ils se la pètent. Genre, ouais, je peux dormir en étoile de mer et tout. Tu peux dormir avec quelqu'un chez moi et tout. Non. Moi, je trouve ça plus mignon si tu invites quelqu'un chez toi et que vous dormiez sur un lit de place, en fait. Sauf si c'est ton meilleur pote. Mais là, c'est un autre délire. Bref. Avec un supplément, une couverture du bled qui fait 60 kilos dedans. Tu ne peux pas mourir de froid. En plus, je ne comprends pas pourquoi je l'ai encore alors qu'il commence à faire des 30 degrés. Je dors vraiment sur la couverture. La fenêtre est ouverte. Je dors sur la couverture. Je ne me couvre même plus. Les couvertures du bled, vraiment, c'est un délire. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais il fallait doser sur le poids, la matière. Il fallait doser. Poteau, il fallait doser. Là, gros, déjà, les coussins, ils sont rembourrés à la mort chez nous. Tu fais une bataille de coussins avec des coussins du bled. Mais c'est la guerre. C'est la guerre. Tu meurs, tu assommes des gens. Et c'est un lit qu'on appelle un lit bateau. C'est un lit qui contient des tiroirs. Et je vais vous montrer. En fait, dans chaque tiroir, il contient des trucs spéciaux. Premier tiroir. Là, c'est le tiroir. C'est mon préféré. C'est là où je range tous mes trucs. Donc, dans ce tiroir-là, vous avez plein de trucs. Là, c'est mon truc pour mon bureau avec des cahiers, des trucs et tout. Là, c'est mon ancienne sacoche. Et là, après, vous avez toutes mes boîtes. Vous savez, je garde les boîtes pour toutes les garanties, les trucs et tout. On ne sait jamais si j'ai un truc qui tombe en panne et tout. Donc, je garde toutes mes boîtes. Donc, la boîte du Mac, la boîte du micro, toutes les boîtes du setup musique et autres. Ici, c'est une boîte à lunettes. Là, c'est une boîte dedans. J'ai rangé tous mes câbles. Donc, tout ce qui est câbles, prise, multiprise et tout. Enfin, multiprise, et pour l'instant, ça rentre. Je suis très content, ça suffit. Là, c'est des bijoux. Là, c'est des lunettes. Je l'ai dit, ça, c'est un parfum que je dois offrir à ma cousine depuis un an. Je ne l'ai toujours pas vu. Je crois que je vais le donner à ma mère. Ni vu, ni connu. Tiroir. Alors, tiroir du milieu, très spécial. Sopalin, couronne de roi. En fait, c'est le tiroir déguisement. Tiroir et déguisement et produit d'entretien nettoyage. Parce que, oui, je nettoie ma chambre. Ce n'est pas une dégueulasse. Ce n'est pas un crasseur. Ce n'est pas un pouilleur. Ce n'est pas un hanaise. Donc, je nettoie la chambre. J'ai tous les produits. Tous les produits, je suis à l'action. Action au meilleur magasin. Avec un sac poubelle. Avec des pchites. Parce que, oui, ma mère, elle n'appelle pas ça le produit nettoyant. Elle appelle ça le pchite pchite ou le piche piche. Là, c'est des perruques. Parce que, des fois, quand je fais des vidéos, je mets des perruques. Ça, c'est des lunettes. Ça, c'est des bretelles. Ça, c'est un noeud papillon. Ça, c'est des doliprane que je n'ai jamais utilisés. Ça, c'est un mini chauffage pour l'hiver. Je vous dis, dans ma chambre, il y a tout. Il y a plein de trucs cools. Et là, après, c'est un tiroir où il y a des draps, des trucs de rechange et tout. Bac à linge sale. Mais attention, pourquoi j'en ai deux ? Parce que j'ai un bac à linge sale pour les habits couleurs et un bac à linge sale pour les habits blancs. En plus de faire un ménage, je fais ma lessive. On va passer au dressing, motherfucker. Porte de gauche. Attention. Barbex. Ici, vous avez tout ce qui est serviettes, trucs de douche et tout. Et je tiens à vous informer que c'est des serviettes de l'hôtel. Je ne suis pas un voleur. Ce n'est pas du vol. Je vous explique. Dans tous les hôtels où je suis allé ou où je vais, je récupère les serviettes. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais je me dis, au prix qu'on paye les chambres, donne la serviette, poteau. Je vous jure, et j'ai payé des nuits d'hôtel. Dans ma tête, j'étais en droit de repartir avec la télé de la chambre. Ne me demandez pas pourquoi j'ai des serviettes de l'hôtel et en plus des serviettes blancs. Je trouve ça stylé. Là, c'est des chewing-gum parce que je n'ai plus de la gueule des fois. Parapluie, sèche-cheveux au cas où. Là, c'est tout ce qui est bonnet et casquette et bob et tout et tout. Et chapeau. Là, c'est tous mes parfums. Parfums qu'on m'a offerts. Les seuls que j'ai achetés, c'est lui. Dites-moi si je suis beau gosse. En plus, j'ai coupé il n'y a pas longtemps. T'es mal dégradé. T'es mal dégradé. Dédragué, frère. Dédragué. Dédragué, frère. Dédragué, ça brille. Ça tape, le visage. T'as trop la rage. T'as trop la rage. T'es jaloux. Ouais. Ouais, t'as trop la rage. Ça, c'est ma cire. Ah, en parlant de la cire, il faut que je vous montre un truc. Il faut que je vous montre un truc. Attention. 3, 2, 1. Vous avez devant vous ma collection de boîtes de cire. Donc, toutes les cires que j'ai utilisées. 14 boîtes de cire différentes en termes de texture et en termes d'odeur. Surtout l'odeur. En fait, chaque cire a une odeur différente. Et je ne sais pas pourquoi je n'y collectionne des boîtes. Mais en fait, j'ai commencé à en garder une, deux, trois, quatre. Puis ça, ça a accumulé. J'arrive plus à en séparer maintenant. Et encore, il y en a plein que ma mère a jeté. Répétez un cap que je garde des trucs qui ne servent à rien. Du coup, voilà, je voulais vous montrer ma collection des boîtes de cire. Ici, vous avez toutes mes bananes. Moi, je suis un fan inconditionné des bananes. Je ne suis pas de la team sacoche à bandoulière. Les sacoches, ils font comme ça. Non, moi, je mets des bananes. Que des bananes. Et j'ai des bananes de toutes les couleurs. T'es mal à la collection. Et encore, il y en a encore d'autres derrière. Il y en a vraiment plein, plein, je crois, je d'en avoir une trentaine. J'ai presque toutes les couleurs. Il me manque, je crois, il me manque jaune. Non, ça, c'est pas ça, il me manque une banane de cette couleur-là. Il me manque un bleu turquoise, des bleu ciel. Il me manque vraiment encore plein de couleurs pour faire des outfits parce qu'en fait, un outfit est égal à une banane et une banane est égal à un outfit. Donc, s'il y a des marques de bananes qui voient cette vidéo, qui veulent collaborer, c'est avec grand plaisir. Ici, vous avez tout ce qui est veste, chemise, là, j'ai ma veste de costume, gilet, veste de survête, coureau manteau, tout ça, c'est le coin veste. Donc là, je vous explique, porte de droite. Donc ici, comme je vous ai dit, tous les suites sans capuche. Donc là, vous avez les suites à capuche et là, les suites sans capuche. Donc, je suis un fan des suites, je vous le répète encore et encore, mais c'est super important les suites dans la vie, mettez des suites. Il y en a qui appellent ça des pulls, mais non, des pulls, c'est pas ça. Ça, c'est des suites. Mais les suites, c'est une matière différente, c'est un style différent que les pulls. Un pull, c'est pour des autres, c'est un autre délire. Suites sans capuche. Ici, vous avez tous les t-shirts et mon t-shirt préféré, attention, bah Banks, vous l'avez reconnu ou pas ? Voilà. Pantalon de jogging. Là, c'est, ouais. J'ai aucun jean. J'ai aucun jean. Oh si, je dois en avoir un ou deux que je ne mets jamais. J'ai deux jeans, histoire de dire, j'ai deux jeans en fait, mais je ne mets jamais deux jeans. Je fais partie de ces garçons qui en jean ne se sent pas bien, pas à l'aise. Je préfère avoir un bête de flow en jogging que de vouloir paraître beau en jean et de ne pas être à l'aise en fait. Là, je n'ai que des jogging, que des jogging vraiment et des cargos aussi. Eh, les garçons, les cargos, c'est super important. Mettez des cargos dans vos vies. Mettez des cargos dans vos vies parce que les jeans, c'est bien, mais dans le jean, tu n'es pas à l'aise. Dans le jean, tu n'es, je le répète, dans le jean, tu n'es pas à l'aise et le cargo, c'est le parfait compromis, c'est le juste milieu entre le flow du jogging et la classe du jean. C'est un style streetwear, ça tue. les cargos, franchement, mettez des cargos dans vos vies, c'est incroyable. Ici en bas, c'est les shorts, donc tous les shorts, short couleur, short pas couleur. Ouais, comme vous avez vu, j'ai beaucoup de rose chez moi, j'aime beaucoup le rose. Ici, c'est les pulls. Donc ça, c'est des pulls, ça, c'est ce qu'on appelle pulls. Donc voilà, des pulls pour des tenues un peu plus classe, un peu plus chic. Donc voilà, col roulé, pull en laine, puis etc. Voilà, ça c'est des pulls, ça c'est pas des pulls. Ça c'est des pulls. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas montré. Quand je le branche, quand j'ouvre mon dressing, ici ça s'allume et ça, bah, ça accès. Ikea, franchement, c'est super bien ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ouais, c'est un dressing Ikea pour ceux qui voulaient savoir, j'ai pas la rêve, désolé. En bas, vous avez tout ce qui est pyjama, des trucs, enfin pyjama. Là, il y a les masques déjà qu'on n'utilise plus. Alhamdulillah, Dieu merci. Ici, vous avez tout ce qui est pyjama. Comme moi, quand je dis pyjama, c'est habits pour dormir. Parce que moi, je suis pas de la team pyjama ensemble, matière douce pour dormir, tu vois. Non, moi, un truc que je ne mets plus dehors va tout de suite dans les pyjamas. Un truc que je ne mets pas dehors, bah, je vais dormir avec. Ou bien, je vais faire des travaux avec, ou bien, je vais faire de la mécanique, ou ça sera des habits, vas-y. Je vais les mettre quand il ne faudra pas se présenter dehors, tout simplement. Maintenant, passons à ma partie préférée, les baskets. Voilà, regardez-moi cette merveilleure. Regardez-moi, de haut en bas, je vous filme vraiment toutes les choses que j'ai. Donc là, on a vraiment toutes les baskets que j'ai. Donc, vous avez vraiment de tout. Vous avez des chaussures de ville pour tout ce qui est costume, basket un peu plus classe de soirée, basket un peu bizarre avec des pics, basket encore plus bizarre. En fait, moi, j'aime trop l'originalité dans les chaussures. Moi, vraiment, il faut que j'ai des chaussures spé-ciales. J'allais dire spéciaux, mais non. On dit une faussure. Attention. Donc voilà, j'ai que des baskets originaux. Original ? Oh, punaise, je me suis fait avoir ! Tout style de basket, basket pour le sport. Vous avez même des claquetas. Ici, vous avez une sacoche pour transporter les baskets quand vous voulez voyager. Ici, vous avez des produits d'entretien. Nettoyez vos baskets, les gars, surtout si vous avez comme moi plein de paires de Air Force One qu'il faut qu'elles restent blanches. Même si vous la gardez pendant 10 ans, la paire, il faut qu'elles restent blanches. Ça fait deux ans que je l'ai cette paire. Regardez comment elle est blanche. Ça fait deux ans que je l'ai. Bon, le cuir, il craque un peu et tout, mais ça fait deux ans que j'ai une paire d'Air Force One. D'ailleurs, ça a été ma première paire d'Air Force One de ma vie. Donc, elle a une valeur sentimentale importante, donc j'en prends soin. Donc, produits d'entretien importants. Il y en a chez JD, Footlocker, courir, acheter des produits d'entretien, nettoyer vos baskets, les gars, prenez soin de vos affaires, c'est super important. Il y a vraiment de tout. Il y a... Ah oui, j'ai des baskets Lidl. Regardez-moi. Encore sous plastique. Je ne les ai jamais mises et tout. Pa, pa, pa. Moi, je vous dis, celle-là, collector. Je ne vais jamais les mettre. Le jour où je vais les mettre aux enchères, où je vais les vendre ou quoi, ça, je pourrais en tirer un bon billet à mon avis. Franchement, honnêtement, je pourrais en tirer un bon billet. J'ai même une paire un peu spéciale. Je vais vous la montrer. Vous avez bien vu. Vous avez très, très bien vu. C'est une boîte de Kinder Bueno. Mais dedans, ce n'est pas des Kinder Bueno. Dedans, c'est une paire de baskets par Kinder Bueno. Regardez-moi, cette beauté. En fait, je dis cette beauté, mais ce n'est pas des baskets que je vais mettre dehors. En fait, c'était une collaboration que j'ai faite avec Kinder pour les 30 ans de Kinder Bueno. À l'occasion de ces 30 ans-là, ils ont sorti, je crois, une centaine de paires maximum de ces baskets-là que j'ai fait gagner à mes abonnés aussi. Et ils m'en ont envoyé une, du coup. Et j'en suis très content parce que c'est le style de paire original, en fait, que je kiffe. Et voilà, pourtant, je ne suis pas un gros fan des sneakers. Je suis un fan des baskets, je suis un fan des sneakers, mais je ne suis pas les gros fans, les gros collectionneurs, vous voyez. Donc voilà, vous avez des Jordan, des Nike, Adidas. Je crois que j'ai qu'une paire d'Adidas. Et encore, c'était en collaboration avec eux, c'est la ZX. Là-bas, vous avez du Jordan, Nike, 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 Nike. Une Nike derrière là-bas qu'on n'a pas vue. Et voilà, pour ce qui est des baskets. Avant, pour ceux qui me suivaient sur Insta, enfin, pour ceux qui me suivent toujours, d'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas des abonnés, sinon je vais mettre les coudes. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez, j'ai eu des oiseaux. Un oiseau qui s'appelait, je ne sais pas son nouveau propriétaire, comment il l'a appelé. J'ai eu Sangohan, du coup, je vais vous mettre quelques photos de lui. Il était trop mignon. Je l'aimais trop cet oiseau. J'ai dû m'en séparer parce qu'il faisait beaucoup de bruit et vu que je travaille dans l'audiovisuel, dans l'audiovisuel, il y a audio. Ce qui fait que je faisais beaucoup de trucs qui touchaient à la musique, beaucoup de prises de son, etc. Pour le bruit, ce n'est pas top. Vraiment, pour le bruit, ce n'est pas top. Parce qu'en fait, il m'énervait quand je passais des coups de fil importants et il se mettait à gueuler. Quand je commençais à vouloir enregistrer des maquettes, faire de la musique, ça me dégoûtait de ce que j'étais en train de faire parce qu'il faisait du bruit, il me déconcentrait et j'ai dû m'en séparer malheureusement. Mais, je l'ai confié à une personne et vraiment, j'ai eu de la chance, Dieu merci, d'être tombé sur cette personne. Je l'ai confié à une personne qui s'occupe des animaux, qui a plein d'animaux chez lui. C'est un amoureux des bêtes, surtout un amoureux des oiseaux. En plus, il est infirmier et animothérapeute, je crois, c'est le psy des animaux. Donc, voilà quoi, il a un nouveau papa, il a un nouveau papa qui va très bien s'occuper de lui et puis s'écarer. Passons au coin télé. Donc là, c'est une télé, une Philips que j'ai depuis longtemps. Elle n'est pas 4K, elle n'est rien, je crois, elle est juste max, 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 full HD. Donc voilà, je pense que c'est une télé que je devrais changer. Si je me mets à faire du gaming, en parlant de gaming, voici ma PS5 avec mes magnifiques, mes merveilleuses manettes de couleurs extrêmement rares qui viennent de sortir et que Sony m'a envoyé. Vous allez m'insulter, t'as une PS5, t'as plein de jeux, t'as plein de manettes et tu ne joues pas. Oui, mais c'est parce que je vous ai dit, je ne suis pas dans le gaming. Mettez-moi dedans, commentez-moi des jeux sur lesquels je peux jouer. Bref, mettez-moi dans le monde du gaming, aidez-moi s'il vous plaît, je vous demande toute votre aide, je suis en train de vous supplier pour qu'on joue. Donc là, c'est ma PS5, ici vous avez le tiroir avec les jeux et tout. Bon, il y a des jeux de PS4 parce que c'est compatible, mais il y a aussi d'autres jeux de PS5. Ici, ils avaient un jeune radiateur qui ne marche plus. De toute façon, on s'en fout, il fait chaud. Ici, c'est tout ce qui est sac de voyage, sac de sport. Donc voilà, team BasicFit. Les autres salles, arrêtez de vouloir voler la vedette à BasicFit parce que vous ne pourrez jamais égaler BasicFit en fait. Même si oui, il y a tous les charreaux de la ville et alors, on fait comme on peut en fait, les fitness park, les gigajim, vos abonnements à 70 balles par mois juste parce qu'il y a un sauna s'il te plaît dans votre salle de sport. Attends, c'est un spa ou c'est un endroit pour pousser de la fonte en fait ? Je ne comprends plus rien. Ensuite, on arrive au mur des objectifs. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Il y a Nina que je vous ai déjà présenté sur une vidéo Objectifs atteints. Donc Nina ressemblait à ça pour ceux qui voulaient savoir, ceux qui voulaient voir. Elle est comme ça avec les jantes chromées encore. Ici, du chromé, du chromé là, du chromé là. Donc voilà. Mais d'origine, elle est jolie mais sans plus. Elle est jolie quand elle est neuve surtout mais sans plus en vrai de vrai. Pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de Nina, vous avez vu toutes les modifs qu'il y a dessus. Elle ne ressemble vraiment plus à la voiture de la photo. Et ici, j'ai marqué 5K par mois. Alors ça, c'est un objectif financier mensuel que je me fixe psychologiquement. Je me dis que psychologiquement, si j'arrive à un seuil ou une moyenne de 5000 euros par mois de chiffre d'affaires et pas de bénéfices parce que voilà, ce que je fais, ça coûte très cher aussi. Il faut quand même des sous pour pouvoir produire plein de trucs et tout et tout. Je me dis que c'est pas mal. En fait, c'est vraiment le salaire minimum que j'aimerais toucher chaque mois. Même si en vrai, je ne me fixe pas d'objectif de taré. Genre moi, je m'en fous de toucher des sommes astronomiques ou quoi. Je me dis juste qu'en vrai pour mener à bien mes projets. Je pense que ce salaire-là, cet auto-salaire-là serait très bien. Je ne vais pas vous faire le mec développement personnel ou le mec dit j'ai lu 20 000 livres ou quoi. C'est absolument faux. Mais je me dis que j'y crois à ce truc de la visualisation. Ça a marché pour ma voiture et j'ai l'impression que ça marche aussi un peu pour mes revenus personnels. Je suis totalement transportant avec vous. Je ne vous cache pas. L'argent, c'est l'argent. Donc, je me dis que ça marche. C'est cool. Le fait de voir un truc au quotidien avant d'aller dormir, en se réveillant, de le voir même inconsciemment, ça permet de se rapprocher de cet objectif-là. Ça marche avec plein de trucs. Ça peut marcher avec une maison, du bien matériel comme immatériel. Vous voyez, par exemple, la sérénité. Il y en a qui sont en quête de sérénité tout le temps. Donc, le fait de voir des trucs zen et des trucs qui rappellent le fait d'être sereins, ça les rapproche de leur objectif d'être serein au quotidien en fait, tout simplement. La vidéo touche à sa fin. Donc, n'oubliez pas. De jouer au jeu comme on s'est dit au début de la vidéo. Commentez vraiment. Je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires sur, d'après vous, ce qui manque dans la chambre. Je sais qu'il manque beaucoup de choses. Je sais qu'il manque pas mal de choses. Notamment, je sais qu'il faut que je change ma chaise de bureau qui est, attention, très confortable et très polyvalente. Mais je me dis que pour aller dans... Voilà, pour aller avec l'ambiance de la chambre et tout et tout, ça serait bien de mettre une chaise de gaming par exemple. Donc, conseillez-moi des marques, des trucs. Mettez-moi des conseils. Voilà, conseillez-moi un maximum sur comment je pourrais améliorer ma chambre, ce qu'il faut que je mette, ce qu'il faut que j'enlève. Et n'hésitez pas aussi à mettre les références, à m'envoyer des liens sur mon Instagram où je pourrais aller acheter des trucs, tout ça. Donc, des marques d'objets, de décorations ou de matériel qui vont voir cette vidéo et qui vont vouloir collaborer. C'est avec grand, 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 grand plaisir. Donc, voilà, voilà pour ce qui était de cette vidéo, présentation de mon setup et de ma chambre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être prévenu à chaque sortie de vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Rino. Bye bye ! Qu'est-ce que j'ai kiffé ? Attention, le plongeon de la joie. Oh, merde. Putain, j'ai cassé mon lit. Ah, putain. Putain, j'ai puté mon lit. C'est bien.